La question est d'avoir dit que j'ai dit que c'était la question de 2021. Que j'ai dit en 2021, j'ai dit toute l'opposition. Il n'y a pas de l'opposant de 2021 qui a pris un avion à plus de 60 milliards de dollars dans le Sénégal. Il n'y a pas de l'internet. Il n'y a pas de l'internet. Mais si on était sur internet, il n'y a pas de l'opposant. 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 Il y a une émission qui se dit que tu as fait une prise dans la République. Ce qu'il a fait, c'est que je suis allé à l'avion. Je suis allé à l'avion. Mais c'est un avis, un opinion. Donc nous le répondons à un emplosant, il y a une mesure symbolique. C'est parce qu'on a une grande mesure symbolique. Parce qu'à ce moment-là, si on a vu qu'on allait faire un avion, c'est parce qu'on a vu ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. L'avion est cher et luxueux. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le 25e pays, le plus pauvre de la planète, n'est-ce qu'on a fait un avion plus cher dans la vie ? Il y a des raisons qu'on a fait un avion présidentiel. Mais ce n'est pas possible. Mais si on a fait un avion, on a besoin de 30 milliards, 40 milliards. On a besoin d'un frais d'exploitation. C'est ce qu'on a dit. Les frais d'exploitation, on a besoin d'un frais d'exploitation. En 2021, on a pensé qu'on a dépensé 12-15 milliards par an. Mais c'est beaucoup. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a économisé. Il ne peut pas économiser. Il ne peut pas économiser. C'est ce qu'on a fait dans l'avion. Mais tu sais ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. Parce qu'on a fait des milliards et des milliards. Ce qu'on a fait dans le Sénégal. Mais des milliards. Ils n'auraient pas de conversion à mon amour. Et depuis le Sénégal, ils ont créé les gens que je les ai manqués. Et ils ne font pas de loisirs. On a déjà été créés. Le marchand ambulant, si tu gagnes 80.000 francs par mois sur le marchand ambulant, mais si tu as travaillé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que 2012, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi une question de souveraineté. Il faut avoir une sécurité pour voyager. Il peut aller dans un avion commercial. Il peut aller dans un jet privé pour aller dans une mission. Les gens vont jusqu'à dire que si quelqu'un a ce que tu as, tu as vu que tu économises sans que tu dépenses tout ce que tu as. Si quelqu'un n'a pas d'étude, si quelqu'un n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a des dépenses. Mais il y a quelque chose à dire. Il y avait une question de ma femme. Il y avait une question de Dieu. Il y avait une question d'un aéroport. C'est le grand duc du Luxembourg. Il y avait un comité international olympique. pour une photo. Alors, nous soyons sur l'aéroport de Paris. Le salon premier est là. Il y avait une question de savoir. Il y avait des années. Il y avait des milliers de Dakars. Je ne l'ai vu. Il était à l'époque, il était venu à Dakar et il n'y avait pas de chance. Il était venu à Dakar. Il était dans le sens de la grande duc de Luxembourg. Il était voyagé au business ou seconde. Il était allélu et il était allélu. Il était venu au Sénégal. Il était allélu pour nous défermer le marché du Kermel. Il n'y a pas d'Etat. Il n'y a pas d'autobord. Est-ce que c'est normal? Par exemple, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'autobord, ça coûte 1 milliard. Il n'y a pas d'autobord. 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 Il y a des solutions à tout. Il n'y a pas d'autobord. Il n'y a pas d'autobord. Ce que vous savez, c'est le problème. Il y a des mesures symboliques. Ce sont les conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait une autre question, toutes les autres, on peut y avoir une autre chose de la situation de l'État et on peut le faire parce qu'on a donné la seule chose et tu as trouvé ce qui est possible, c'est ce que je dis ce qu'on a dit c'est quand on a fait ce que nous avons fait en 2012 c'est C'est un moyen de neutralisation des politiques, parce que c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. Et si on va le dire, il n'y aura pas de confiance, parce qu'il y a quand même des trucs de confidentialité. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est la reddition des comptes, c'est la création. Mais où est-ce qu'on a créé? Pourquoi est-ce qu'on va le faire? Pourquoi est-ce qu'on va le faire? C'est une création efficace, mais c'est qu'il n'y a pas de confiance à ce qu'il y a des possibilités de recours. Mais pourquoi est-ce qu'on va le faire? Depuis quelques mois avant la fin du mandat. C'est une création d'un coup de crédit. C'est une création de crédit. C'est une création d'un coup de crédit. C'est une création d'un coup de crédit. Mais on s'est rendu compte que l'on a voulu, on a eu l'effet inverse. Dans la mesure où l'état du Sénégal a pris 2-4 chalistes, a pris des cabinets indépendants à travers le monde. Il y a des cabinets d'avocats. Après, on a vu que l'on a pris des honoraires. Pendant 3 ans, on a fait une traque des biens mal acquis. Il y a des coups de crédit. Il y a des coups de crédit. Mais il y a des coups de crédit. Mais il y a des coups de crédit. Finalement, est-ce que le crédit n'était pas efficace? C'est-à-dire qu'on a supprimé le crédit tout simplement? Je sais pas ce que je disais. Il y a des choses qui ne peuvent pas dire. Mais il y a des choses qui nous proposent. C'est quoi que je veux dire? Ce que je peux dire c'est que En tant que manager privé, Si je veux dire, Il y a des dossiers à l'âge. En tant qu'enquête, en tant qu'enquête, les gens ne peuvent pas le dire. C'est ce que l'on veut dire sur le plan local. Sur le plan local, on a vu que le Président Diomaï n'est pas prêt. Il n'y a pas de prêt. Il y a des experts comptables et des avocats qui ont pu travailler. Mais si vous avez des comptes dans Singapour ou Dubaï ou Israël, ou une autre chose, il y aura des comptes. Mais nous avons le droit. Le cabinet international, le public, si vous connaissez Daouda Mine, il y a 10 millions de dollars. Dieu le fait. Je ne le ferai pas. Mais, il ne l'aurait pas. Si tu l'as dit que je veux que tu me l'aimes. Tu me l'auras. Si tu l'as vu, tu l'auras. Tu l'auras à travers le monde. Il ne l'auras pas. Si tu parles avec eux, tu parles de l'autre. Ceci est de la fin. C'est ce que nous avons. Ceci est de la fin. En ce moment, tu as vu ce dossier. Ce n'est pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je parle toujours en tant que... Je suis un manager. Ce que je veux dire, c'est dans le privé. Si tu l'auras dans un dossier, tu as une enquête de lui. Si tu as une enquête, Tu as une enquête. Tu as une enquête de lui. Tu as une enquête de lui. Et il n'aurait pas de lui. Ce n'est pas un politicien. Il est comme si tu as une enquête de Singapour numéro 10. C'est ce qui n'est pas moi. Si tu as une enquête de 100 000$, c'est une telle date. Tu peux te parler. C'est comme ça. Si tu as une enquête, tu es un politicien. C'est comme ça. Si tu es un politicien. Ce n'est pas un combat politique. Tu as C'est ce qu'on peut faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas besoin de l'argent, il n'y a pas besoin de l'argent. Vous faites une médiation pénale. Il n'y a pas besoin de l'argent. Parce que si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas besoin de l'argent, on t'appuie de l'argent. Si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas besoin de l'argent, c'est la violation de la réglementation d'échange. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'argent. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Si vous n'avez pas besoin de l'argent, vous n'avez pas besoin de l'argent. En ce moment, vous avez une question. C'est ce qu'on a avec nous. Si vous avez oublié l'argent, il y a une nouvelle obligation du dossier C'est un problème politique. Est-ce qu'en 2012, tu l'as dit que le président Magsala... Il y a beaucoup de confinants. C'est ce que je vous ai dit. Nous avons fait un objectif de la présidence de la République. Parce que si on a été le plus important du Sénégal, nous avons fait ça. Parce qu'une seule personne n'aurait tous les pouvoirs. Et une personne n'a pas le droit. Une personne n'a pas le droit. Une personne n'a pas le droit. Donc, nous avons fait la réduction des pouvoirs du président de la République. Et l'hyper-présidentialisation n'a pas le droit. La deuxième chose. Vous pensez en termes de pouvoir. Vous pensez à quelqu'un d'une démocratie. Vous pensez à quelqu'un d'une démocratie représentative. C'est-à-dire que le président et le gouvernement sont exécutifs. L'Assemblée nationale donne le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et il y a aussi un programme du président Diomaï Fay. Le pouvoir est indépendant. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas le droit. Le président de la République. Il s'agit d'une assemblée nationale. Il s'agit d'une décision automatique. Il s'agit d'une décision automatique. Il s'agit d'une dictature. Donc, nous avons une dictature à 100%. Vous voyez, l'exécutif est un autre. Président et le gouvernement sont un autre. Ils sont des gouvernements et des institutions. Il s'agit d'un ministre respecté chef du gouvernement. Il s'agit d'une direction du gouvernement. Il s'agit d'une direction de la République. Il se fait d'une direction. Il ne s'agit d'une direction. Mais oui, nous avons une direction de l'exécutif. Il s'agit d'une direction d'une question. Si nous avons une direction de l'exécutif. Il y a une direction de l'exécutif. On ne l'a pas dit. Il ne faut pas. Il n'y a pas. Il ne sert à éviter. Il ne faut pas. Il ne faut pas le faire. C'est à éviter. Le gouvernement fonctionne sous la direction du Premier Ministre. Je n'ai qu'à l'autorité qu'il n'y ait pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Mais où est-ce que le Premier Ministre? Il n'y a pas d'autorité. Le ministre est indépendant, dans une certaine mesure, du Premier Ministre. Le ministre s'inspire de la Constitution française. Le gouvernement est une institution collégiale. Le gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation qui est définie par le chef de l'Etat. sous la direction du Premier Ministre. Le Premier Ministre ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Le ministre est indépendant qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité, je n'y a pas d'autorité. C'est vrai que la responsabilité pénale est éclaboussée. Si vous êtes en démocratie, vous n'avez pas un ministre qui a un collaborateur. Il démissionne. Je suis ministre. Mon directeur général a fait un scandale de me démissionner parce qu'il est sous mon autorité. Donc, si quelqu'un est placé sous l'autorité du premier ministre, il a fait un scandale. Si quelqu'un est placé sous l'autorité du premier ministre, vous pouvez faire un remaniement limité. Si quelqu'un est placé sous l'autorité du premier ministre, vous le remplacez. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Si quelqu'un est placé sous l'autorité du premier ministre, il y a un décret sous l'autorité du premier ministre. Mouhammed Abdelhadjoun en 2019. Je n'ai pas en mémoire le numéro du décret, mais c'est un décret de 2019. Exactement comme ce que l'on a fait. Maintenant, la question que je pose, est-ce que réellement, les ministres ne sont pas sous l'autorité du premier ministre? D'autant plus que, si tu es le premier ministre, il suffit que tu démissionnes, tout le gouvernement tombe. Tu ne peux pas démissionner si tu n'as pas le nom des ministres. En attendant de nommer un autre premier ministre. Si tu démissionnes, tu emportes entièrement tout le gouvernement, y compris les autres ministres qui sont sous votre autorité. Il y a un débat sur l'autorité. Ce que tu dis au gouvernement, c'est le caractère collégial. Le caractère collégial, c'est que le premier ministre est un membre du gouvernement. Il n'y a pas le gouvernement. Le premier ministre a fait un gouvernement. Le premier ministre n'écoute une institution. C'est le gouvernement qui est l'institution. Donc, ça coule de source, ça. Et, sous l'autorité, je n'avais pas prêté attention. Très sincèrement. Ce que j'ai dit, c'est que sous l'autorité, nous sommes dignes du premier ministre et du secrétaire général de la présidence. Bouboba, le secrétaire général de la présidence, fonctionnaire presque. Il est dans l'organigramme présidentiel. Bouboba, il a autorité sur des ministres qui sont devenus des... mais qui sont devenus des godillots. Le gouvernement n'était presque plus une institution. Nous avons encore une assemblée nationale, parce que c'est des collaborateurs du ministre, du président de la république. Asta'fouallah. Président de la république, Il est dans l'organigramme secrétaire général de la présidence. Il est dans l'organigramme. Donc, ça, c'est... Il est dans l'organigramme. Il est dans l'organigramme qui est le premier conseil des ministres. Il est dans l'organigramme. Il a tout ma confiance. Ce n'est pas un cadeau, il est dans l'organigramme. Il est dans l'organigramme. Le ministre qui lui a dit qu'il n'y a pas un risque d'affaiblissement du poste de premier ministre. C'est ce que j'ai fait pour moi. En parlant du premier ministre, Ousmane Sonko, le chef du gouvernement, d'ici trois mois, va faire sa déclaration de politique générale. Mais il y a un risque qui est là, c'est-à-dire le risque de la motion de censure qu'il ait brandi aujourd'hui. Toi, tu n'as pas vu ça. Comment tu as vu ça? La déclaration de politique générale, la constitution, c'est-à-dire que votre confiance n'est pas une motion de censure qu'il y a des politiciens. On a dépassé ça. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vote de confiance. Mais telle motion de censure qu'il n'y a pas besoin d'avoir une déclaration de politique générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. Si quelqu'un a entendu une déclaration de politique générale, il n'y a pas besoin d'avoir un intérêt sénégal, il n'y a pas besoin d'avoir une motion de censure, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir une motion de censure. Je n'ai pas besoin d'avoir une solution. Parce que le Sénégal n'y a pas besoin de dépasser cela. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une déclaration de politique générale. À part de ce moment-là, ils ont regardé ce qu'ils ont fait comme programme en tant que Premier ministre. Ils ont regardé parce qu'ils ont déposé ce que vous connaissez et ce que vous connaissez. Et ils ont déposé ce que vous connaissez et ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une motion de censure, comme nous l'avons dit. La question de confiance, le jour où le Premier ministre l'a demandé aux députés. La motion de censure également, j'ai dit que le jour où on a fait la déclaration de politique générale, on peut l'avoir une déclaration de politique générale. Il y a une autre question que j'ai voulu parler également. C'est par rapport à la question dont on a parlé. C'est-à-dire que chaque fois, on a parlé de la motion. Mais c'est-à-dire qu'on a vu que, dans les 50 ans, le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre et même à certains ministres. sauf les deux pouvoirs, ce sont des pouvoirs qui sont énumérés de manière limitative, comme par exemple la possibilité de faire une grâce présidentielle, la possibilité également d'accréditer des ambassadeurs ou de recevoir des ambassadeurs accrédités au Sénégal, la possibilité de définir la politique de la nation du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont le président ne peut déléguer au Premier ministre. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a rien à dire. 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 C'est-à-dire que c'est tout le temps de faire. La motion de censure, l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a une erreur. Vraiment, ils ne vont pas nous demander d'allumer de ces notions de censure. Et vous ne pourrez garantir que les députés ne sont pas des salaires, Vous ne faites pas une motion de censure, il n'y a rien d'autre, mais vraiment, ce que nous devons faire, c'est que nous devons voir une motion de censure par anticipation. Vraiment, c'est ce que nous devons faire des politiciens. Sous-titrage ST' 501